Ladies and gentlemen, bienvenue pour ce premier combat de l'année, opposant le champion en titre depuis maintenant de nombreuses années, j'ai nommé FIFA 22. Opposé à lui ce soir, le nouveau challenger, fils non reconnu de PES, j'ai nommé UFOOTBALL 2022. Ce match aura lieu ce soir à Munich, dans l'arène du Bayern Munich. Ready to humble ! Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, si vous ne l'avez pas compris sur l'intro, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. En fait, il y a un site néerlandais, alors eux ils sont super chauds sur UFOOTBALL, ils sortent plein d'articles, qui a fait un comparatif très très sympa entre les joueurs du Bayern Munich sur FIFA 22 et sur UFOOTBALL. Parce que, vous savez très bien, sur UFOOTBALL, depuis que le jeu est sorti le 30 septembre, on est plus en train de se foutre de leur gueule parce qu'il y a eu quelques dingueries, on ne va pas se mentir les gars. Quelques dingueries qui ont fait rire toute la toile, ça c'est vrai, mais les visages sont quand même très beaux sur PS5. Et du coup, je vous propose aujourd'hui de se regarder ce comparatif et à chaque fois, je vais mettre une note, donc soit pour l'un, soit pour l'autre et à la fin, on verra mon score. Et vous, les gars, vous allez faire tout simplement pareil et vous mettrez en description votre score final, qui a gagné avec les points, et puis voilà, on va un petit peu comparer. Alors, soyez objectifs, les gars, même si vous préférez Amor FIFA ou si vous préférez Amor EFOOTBALL, là vous essayez de faire la part des choses et vraiment d'être sincère et de dire à chaque fois qu'ils gagnent entre FIFA et EFOOTBALL. N'oubliez pas de liker l'abonnement si ça vous plaît, c'est parti du coup pour le match ! C'est parti, les gars, pour le comparatif, on commence avec le gardien Manuel Neuer. Alors là, franchement, les gars, objectivement, moi, je mets un point à gauche. Je trouve que la texture déjà est mieux faite. Je trouve que même la sueur et les reflets, ça n'a rien à voir avec à droite. Et après, au niveau de la ressemblance, les deux sont plutôt pareils, mais je mets quand même un point pour EFOOTBALL, donc premier point pour EFOOTBALL. On enchaîne avec le défenseur allemand, Niklas Sule, là, là, là. En fait, c'est un petit peu pareil, mais il y a juste un petit problème, c'est que je trouve que sur EFOOTBALL, on dirait qu'il louche un peu. Sinon, je trouve que c'est quand même plus ressemblant sur EFOOTBALL. Donc là, les gars, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, deuxième point pour EFOOTBALL. Attention, il commence à creuser l'écart, on est déjà à 2-0, les gars. Le troisième, Dayo ou pas Mécano, notre français. Alors là, FIFA, désolé, je trouve que même si la texture est plus belle sur EFOOTBALL, regardez, il y a un petit problème au niveau des cheveux, et je trouve qu'il est quand même plus ressemblant sur FIFA, et les cheveux sont mieux faits sur FIFA. Là, on dirait un petit peu du barbelé sur EFOOTBALL. Et au niveau de la barbe aussi, je trouve qu'elle est mieux faite sur FIFA. Donc, de 1, attention FIFA qui recolle le score, les amis. Lucas Hernandez, le français, pour moi, clairement, il y a un problème de cheveux sur EFOOTBALL. Là, quand même, on dirait qu'il a une sacrée calvasse, et qu'il y a 4 cheveux qu'il a rabattus dans tous les sens. Au niveau de FIFA, les cheveux sont très bien faits. Par contre, je trouve qu'il est quand même plus ressemblant sur EFOOTBALL. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et je trouve que, pareil, la peau, elle est mieux faite. Bah, c'est compliqué, là, parce qu'en même temps, ils n'ont pas mis une très belle image sur FIFA. Ah, les cheveux, il a quand même les oreilles décollées, là. Ah, je ne sais pas, compliqué. Allez, match nul, les gars, sur ce point-là. Match nul, un point partout. On est donc à 3-2 pour EFOOTBALL. Alphonso Davies, le Canadien. Bon, bah, là, les gars, je pense que c'est clair. Il n'y a pas photo. C'est clairement EFOOTBALL, parce que l'autre, il n'est pas du tout ressemblant. Donc, point EFOOTBALL. Après, je vous rappelle quand même que le Bayern Munich, c'est un partenaire d'EFOOTBALL. Donc, forcément, ils ont fait très attention à modéliser pratiquement tous les joueurs, si ce n'est tous les joueurs. Alors qu'il y a peut-être des joueurs qui ne sont pas modélisés sur FIFA, et c'est normal. Donc, point pour EFOOTBALL. 4-2, les gars. Ça, c'est le match. Bon, bah, autant sur Alphonso Davies, on n'avait pas de problème pour décider que c'était EFOOTBALL qui avait gagné. Autant là, pour Kimmich, c'est clairement FIFA. Parce que le Kimmich d'EFOOTBALL, alors, il est plus près de ressembler à mon boulanger Jean-Jacques qu'à Joshua Kimmich, le joueur de Munich. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas, ils lui ont fait une toute petite tête. Ils lui ont fait un front de 12 kilomètres. Je pense que tu peux atterrir dessus. Donc, là, clairement, point pour FIFA. 4-3. Léon Goretzka, un joueur que j'adore. Mais même si ça, on s'en fout, tu vois. Léon Goretzka, je trouve qu'il est mieux fait sur FIFA, clairement. Je trouve que là, il est mieux fait sur FIFA. Après, ils ont quand même un problème avec les cheveux, je trouve. Sur EFOOTBALL, les cheveux sur FIFA sont beaucoup mieux faits. En tout cas, à l'arrêt, après un mouvement, c'est peut-être autre chose. Mais là, clairement, pour moi, la FIFA, sans trop de difficultés à choisir. Donc, FIFA. Attention, les gars, 4-4. 4-4, FIFA qui recolle. Leroy Sané. Alors là, je dois dire que les deux sont très, très, très bien faits. Avantage à EFOOTBALL pour le grain de peau et la sueur. Avantage à FIFA pour les cheveux, encore une fois. Même si là, les cheveux de EFOOTBALL sont quand même bien faits. Là, impossible. Franchement, c'est dur de les départager. Très, très dur de les départager. Je mettrais match nul. Si je devais pencher, je mettrais sur un tout petit peu EFOOTBALL. Peut-être parce que moi, je préfère aussi les graphismes d'EFOOTBALL. Mais là, je vais rester objectif. Je vais dire match nul parce que pour moi, dur de chaudière. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, précisément sur Leroy Sané. Je trouve que les deux sont très bien faits. Vous, vous mettez le point pour qui ? Voilà. Moi, personnellement. Allez, match nul. On reste à 5-5. C'est serré, c'est tendu. Qui va gagner ce match ? Thomas Muller. Je trouve qu'il a une tête bizarre sur EFOOTBALL. Je trouve qu'ils lui ont fait une tête bizarre au niveau de la forme. Là, FIFA. Je suis désolé. Mais là, FIFA, clairement. FIFA qui passe devant. Attention. Première fois depuis le début de ce match que FIFA passe devant EFOOTBALL. Il va falloir réagir, mon ami. Serge Nabry. Je trouve que sur EFOOTBALL, là, il a une tête bizarre. Je suis désolé. Il a une tête bizarre. Je ne pense pas que ce soit l'expression, tu vois. Voilà. Quoique, en fait, FIFA aussi, il a une tête bizarre. Je trouve qu'ils ont fait les yeux un peu rapprochés. Match nul, les gars. Match nul. Match nul, vraiment. Match nul, les gars. Nabry, match nul. Donc, 7-6 pour FIFA. Attention. On se rapproche de la fin. Robert Lewandowski. L'un des meilleurs attaquants du monde. Et là, et là, les amis. C'est la petite catastrophe, Ada. C'est que là, je trouve que sur EFOOTBALL, il est par semblant. Je trouve qu'au niveau des yeux, il y a quelque chose qui ne se passe pas. Il y a un petit problème au niveau des yeux. Après, sur FIFA, je dois avouer que sur cette image-là, il n'est pas très ressemblant non plus. Mais FIFA, désolé, les gars. FIFA, parce que là, tête bizarre. Franchement, tête bizarre, expression bizarre. FIFA, le point pour FIFA. Attention, FIFA qui a deux points d'avance. On arrive et il va en rester quatre ou cinq. EFOOTBALL, il faut se réveiller, mon coco. Oh, bah, Kingsley Coman. Kingsley Coman. Et là, EFOOTBALL qui réagit tout de suite avec un gros hypercute. Un gros hypercute sur FIFA. Parce que là, clairement, le Kingsley Coman EFOOTBALL, je le trouve extrêmement bien fait. Ne serait-ce que les pores de la peau. Il est très ressemblant. Le seul petit bémol, c'est encore une fois les cheveux. Mais là, facilement, je mets le point pour EFOOTBALL, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, là, sur celui-là, il n'y a pas photo. Pas photo. Donc, EFOOTBALL qui recolle. Il n'y a plus qu'un point de retard sur EFOOTBALL. Eh bah, EFOOTBALL, je suis désolé, les amis, qu'il va recoller au score. Parce que là, clairement, clairement, sur notre ami Benjamin Pavard, FIFA, ils ont craqué sur les cheveux. Je ne sais pas, ils lui ont mis un bol de nouilles sur la tête. Je trouve que sur EFOOTBALL, même si les cheveux, ce n'est pas ouf, mais il est très, très, très ressemblant. Même au niveau de l'expression, très, très ressemblant. Là, notre ami Pavard, EFOOTBALL qui revient donc à égalité. On est à 8-8, 8-8, 8-8, les copains. Et je crois qu'il va rester trois images à comparer. Donc, dans tous les cas, normalement, il n'y aura pas d'égalité. On enchaîne. On enchaîne avec SABILZER. SABILZER qui est bien fait sur FIFA, mais qui est très, très, très bien fait sur EFOOTBALL. Et là, mention très bien pour les cheveux. Franchement, les gars, SABILZER, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais depuis le début, c'est un de ceux qui est le mieux fait, je trouve. Parce que là, vraiment, sur EFOOTBALL, je trouve que c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Il est extrêmement bien fait, les gars. Dites-moi dans les commentaires, c'est un truc de ouf. Extrêmement bien fait. EFOOTBALL, attention, EFOOTBALL qui repasse devant dans la dernière ligne droite. Une dernière accélération. Qui va remporter ce match ? Oh là là ! Oh là là, la chute ! L'hupercute de FIFA dans les dernières secondes de ce match. Parce que là, si je vous montrais juste la tête de EFOOTBALL, sans vous dire qui c'est, je pense que vous ne trouvez pas. Là, Tchupo Motting, ils n'ont pas respecté sur EFOOTBALL. Oh la tête, ils lui ont mis une éponge gratte-gratte sur la tête. Il n'y a rien qui va. Par contre, sur FIFA, il est très très bien fait. Eric, bon bah, match nul. Match nul et je crois que ça va se jouer sur la dernière image parce que ça me met qu'il en reste une. Mais qui va gagner ? Qui va gagner les mecs ? Ça va se jouer sur Moussiala. Jamal Moussiala, la petite pépite du Bayern. Pour vous teaser, il n'y a pas photo entre les deux. Il y aura forcément un gagnant. Il y en a un qui est très 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 bien fait. Et l'autre, en fait, il n'est pas modélisé. On a l'impression qu'il n'est pas modélisé. C'est parti, je vous l'affiche. Et oui, le grand gagnant est EFOOTBALL grâce à Moussiala. Moussiala qui est très 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 bien fait. Et là, FIFA, je ne sais pas si... Je crois qu'il est modélisé. C'est juste qu'il n'est pas bien fait. Je suis désolé pour les fans de FIFA, pour les mecs de FIFA. Mais je trouve que sur EFOOTBALL, là, il n'y a pas photo. Donc, vous l'avez vu, les amis, contre toute attente. Le challenger a battu le champion. Tout le monde se foutait de la gueule. Moi, y compris, des faces de EFOOTBALL. Et a raison, parce qu'on a vu, encore une fois, des dingueries, des trucs. Mais à mourir de rire. Je vous en ai mis quelques-unes. Mais là, quand on regarde au meilleur moment les captures d'écran. Et qu'on n'essaye pas de chercher les petits bugs ou les petites expressions cheloues. On voit clairement que EFOOTBALL reste devant FIFA au niveau de la modélisation des faces. J'attends, bien sûr, vous, votre score dans les commentaires. Puisque, comme vous l'avez vu, moi, c'est EFOOTBALL qui a gagné d'un point. Donc, mettez votre score et le gagnant dans les commentaires. Pour qu'on voit à peu près si on a à peu près tous le même avis. Ou si, peut-être, j'étais complètement à l'Ouest. C'était Luthor. N'oubliez pas de liker. Si cette vidéo vous a plu, on fera, bien sûr, d'autres matchs. Et en plus, il y a d'autres jeux de foot qui arrivent. Donc, on pourra comparer. Faire des petits EFOOTBALL, UFL, UFL, FIFA. Tu vois, tout ça, tout ça, ça va être drôle. C'était Luthor. Je vous fais de gros bisous. Ciao, les mecs. Sous-titrage ST' 501